La dame de pique d'Alexandre Pouchkine Chapitre 1 On jouait chez Narumov, lieutenant aux gardes à cheval. Une longue nuit d'hiver s'était écoulée sans que personne s'en aperçût, et il était 5 heures du matin quand on servit le souper. Les gagnants se mirent à table avec grand appétit. Pour les autres, ils regardaient leurs assiettes vides. Peu à peu, néanmoins, le vin de champagne aidant, la conversation s'anima et devint général. « Qu'as-tu fait aujourd'hui, sourine ? » demanda le maître de la maison à un de ses camarades. « Comme toujours, j'ai perdu. En vérité, je n'ai pas de chance. Je joue la mirandole, vous savez, si j'ai du sang-froid. Je suis un ponte impassible. Jamais je ne change mon jeu et je perds toujours. » « Comment ? Dans toute ta soirée, tu n'as pas essayé une fois de mettre sur le rouge ? En vérité, ta fermeté me passe. » « Comment trouvez-vous, Herman ? » dit un des convives en montrant un jeune officier du génie. « De sa vie, ce garçon-là n'a fait un paroli, ni touché une carte, et il nous regarde jouer jusqu'à 5 heures du matin. » « Je m'intéresse, dit Herman, mais je ne suis pas d'humeur à risquer le nécessaire pour gagner le superflu. » « Herman est allemand. Il est économe, voilà tout ! » s'écria Tomsky. « Mais ce qu'il y a de plus étonnant, c'est ma grand-mère, la comtesse Anna Fedotovna. » « Pourquoi cela ? » lui demandèrent ses amis. « N'avez-vous pas remarqué, » reprit Tomsky, « qu'elle ne joue jamais ? » « En effet, » dit Narumov, « une femme de 80 ans qui ne ponte pas, cela est extraordinaire. » « Vous ne savez pas le pourquoi ? » « Non, est-ce qu'il y a une raison ? » « Eh bien, écoutez, vous saurez que ma grand-mère, il y a quelques 60 ans, alla à Paris et y fit fureur. » « On courait après elle pour voir la Vénus moscovite. » Richelieu lui fit la cour, et ma grand-mère prétend qu'il s'en fallait peu, qu'elle ne l'obligea par ses rigueurs à se brûler la cervelle. Dans ce temps-là, les femmes jouaient au pharaon. Un soir, au jeu de la cour, elle perdit sur parole contre le duc d'Orléans, une somme très considérable. Rentrée chez elle, ma grand-mère ôta ses mouches, défit ses paniers, et dans ce costume tragique, alla compter sa misaventure à mon grand-père, en lui demandant de l'argent pour s'acquitter. Feu mon grand-père était une espèce d'intendant pour sa femme. Il la craignait comme le feu, mais le chiffre qu'on lui avoua le fit sauter au plancher. Il s'emporta, se mit à faire ses comptes, et prouva à ma grand-mère qu'en six mois, elle avait dépensé un demi-million. Il lui dit nettement qu'il n'avait pas à Paris ses villages des gouvernements de Moscou et de Saratev, et conclut en refusant les subsides demandés. Vous imaginez bien la fureur de ma grand-mère. Elle lui donna un soufflet, et fit lit à part cette nuit-là en témoignage de son indignation. Le lendemain, elle revint à la charge. Pour la première fois de sa vie, elle voulut bien condescendre à des raisonnements et des explications. C'est en vain qu'elle s'efforça de démontrer à son mari qu'il y a des dettes et dettes, et qu'il n'y a pas d'apparence d'en user avec un prince comme avec un carrossier. Toute cette éloquence fut en pure perte. Mon grand-père était inflexible. Ma grand-mère ne savait que de venir. Heureusement, elle connaissait un homme fort célèbre à cette époque. Vous avez entendu parler du comte de Saint-Germain, dont on débite tant de merveilles. Vous savez qu'il se donnait pour une manière de juif errant, possesseur de l'élixir de vie et de la pierre philosophale. Quelques-uns se moquaient de lui comme d'un charlatan. Casanova, dans ses mémoires, dit qu'il était espion. Quoi qu'il en soit, malgré le mystère de sa vie, Saint-Germain était recherché par la bonne compagnie et était vraiment un homme aimable. Encore aujourd'hui, ma grand-mère a conservé pour lui une affection très vive, et elle se fâche tout rouge quand on n'en parle pas avec respect. Elle pensa qu'il pourrait lui avancer la somme dont elle avait besoin, et lui écrivit un billet pour le prier de passer chez elle. Le vieux thaumaturge accourut aussitôt et la trouva plongée dans le désespoir. En deux mots, elle le mit au fait, lui raconta son malheur et la cruauté de son mari, ajoutant qu'elle n'avait plus d'espoir que dans son amitié et son obligeance. Saint-Germain après quelques instants de réflexion. « Madame, dit-il, je pourrais facilement vous avancer l'argent qu'il vous faut, mais je sais que vous n'auriez de repos qu'après me l'avoir remboursé, et je ne veux pas que vous sortiez d'un embarras pour vous jeter dans un autre. Il y a un moyen de vous acquitter. Il faut que vous regagnez cet argent. » « Mais mon cher comte, répondit ma grand-mère, je vous l'ai déjà dit, je n'ai plus une pistole. » « Vous n'en avez pas besoin, reprit Saint-Germain, écoutez-moi seulement. » Alors il lui a pris un secret que chacun de vous, j'en suis sûre, payerait fort cher. Tous les jeunes officiers étaient attentifs. Tomsky s'arrêta pour allumer une pipe, avala une bouffée de tabac et continua de la sorte. Le soir même, ma grand-mère alla à Versailles aux Jeux de la Reine. Le duc d'Orléans tenait la banque. Ma grand-mère lui débita une petite histoire pour s'excuser de n'avoir pas encore acquitté sa dette, puis elle s'assit et se mit à ponter. Elle prit trois cartes. La première gagna. Elle doubla son enjeu sur la seconde. Gagna encore. Doubla sur la troisième. Bref, elle s'acquitta glorieusement. « Pur hasard ! » dit un des jeunes officiers. « Quel compte ! » s'écria Herman. « C'était donc des cartes préparées ? » dit un troisième. « Je ne le crois pas ! » répondit gravement Tomsky. « Comment ? » s'écria Narumov. « Tu as une grand-mère qui sait trois cartes gagnantes et tu n'as pas encore su te les faire indiquer ? » « Ah ! c'est là le diable ! » reprit Tomsky. « Elle avait quatre fils, dont mon père était un. Trois furent des joueurs déterminés et pas un seul n'a pu lui tirer son secret qui pourtant lui aurait fait grand bien et à moi aussi. Mais écoutez ce que m'a raconté mon oncle, le comte Ivan Illich, et j'ai sa parole d'honneur. Tchaplitsky, vous savez, celui qui est mort dans la misère après avoir mangé des millions, un jour dans sa jeunesse, perdit contre Zorich environ 300 000 roubles. Il était au désespoir. Ma grand-mère, qui n'était guère indulgente pour les fredaines des jeunes gens, je ne sais pourquoi, faisait exception à ses habitudes en faveur de Tchaplitsky. Elle lui donna trois cartes à jouer l'une après l'autre, en exigeant sa parole de ne plus jouer ensuite de sa vie. Aussitôt, Tchaplitsky alla trouver Zorich et lui demanda sa revanche. Sur la première carte, il mit 50 000 roubles. Il gagna, fit paroli. En fin de compte, avec ces trois cartes, il s'acquitta et se trouva même en gain. Mais voilà six heures. Ma foi, il est temps d'aller se coucher. Chacun vide à son verre et l'on se sépare. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.